Musique Je vous retrouve donc pour ce deuxième jour des calendriers de l'Avent pour vous présenter mes dernières lectures C'est une vidéo que je voulais faire depuis assez longtemps, à vrai dire mais je trouvais jamais le temps de vous la tourner Là j'ai 4 livres à vous présenter Je pense que c'est un bon format pour pouvoir que les vidéos ne soient pas trop longues non plus et que ça reste assez intéressant pour vous J'essaye de varier un peu pour que ça plaise au plus grand nombre d'entre vous J'espère que ce type de vidéos là vous intéressera et vous plaira Donc si vous voulez savoir ce que j'ai lu ces dernières semaines, regardez la suite de la vidéo Donc on commence tout de suite avec un livre que je ne vais pas revendre justement puisque c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui me l'a offert Il est dans un pisteux état puisqu'il a passé l'été avec moi qu'il est un peu pris l'eau au bord de la piscine etc Mais il n'empêche que je l'aime beaucoup et que j'ai adoré le lire Donc c'est la part de l'autre de Eric Emmanuel Schmitt J'ai tellement envie de lire d'autres livres de cet auteur J'aime tellement la version dont il a écrit celui-ci Vous l'aurez peut-être connu sur la couverture C'est ce cher Hitler, ce bonhomme très sympathique J'ai une passion on va dire entre grosses guillemets pour tout ce qui se rapproche à Hitler, au nazisme, au communisme par rapport à Staline etc C'est quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse grandement Et les gens autour de moi le savent bien Et donc du coup me font des cadeaux appropriés Donc en fait ce livre là c'est un livre qui se sépare en deux histoires Je ne sais pas si vous êtes au courant mais Hitler voulait entrer au Beaux-Arts Et il a été refusé et il s'est passé tout ce que nous savons par la suite malheureusement Et donc cet ouvrage nous présente la vie d'Hitler comme elle a été Je ne suis pas sûre que ce soit réellement autobiographique à 100% Mais il doit sûrement y avoir des trucs qui se rapprochent Ça doit sûrement être très proche de la réalité je pense Et il y a aussi la vie d'Hitler qui a été acceptée au Beaux-Arts Donc Hitler qui devient un artiste, qui devient un prof au Beaux-Arts après Qui a une vie totalement différente de la vie qu'on lui connaît Et c'est très intéressant de voir les deux histoires en parallèle Elles sont très faciles à distinguer La façon dont Hitler est différente Il y a juste un petit moment où j'ai trouvé que c'était un peu plus compliqué de dissocier les deux Si jamais les livres un petit peu historiques vous intéressent Foncez sur celui-ci Même si vous n'avez pas d'attache particulière avec Hitler Ça vous intéressera grandement Un livre pris à la médiathèque que j'ai fini il y a quelques jours C'est La Terre des Mensonges de Anne B. Ragd Je suppose C'est un livre qui est le premier d'une trilogie Puisqu'après il y a, je ne connais plus les noms mais ils sont marqués à la fin L'héritage impossible, toujours dans la même hauteur Et La Ferme des Nechov Donc en fait c'est la famille Nechov Qui est complètement disloquée dans les pays scandinaves Donc il y a la Finlande, la Norvège Et je crois que c'est tout C'est déjà bien suffisant Et donc on va découvrir que cette famille a beaucoup, beaucoup, beaucoup de secrets Et notamment un énorme qui arrive dans les dernières pages Et qui fait que plein de choses se mettent en place Tout s'agrémente un petit peu Les chapitres sont divisés par rapport au personnage En fait c'est une famille où il y a trois frères Et donc ça se... Il n'y a pas vraiment de chapitres à proprement parler Mais c'est trois façons, trois points de vue différents de voir les choses Moi j'ai adoré, adoré, adoré un des frères Qui s'appelle Erle Mais il a un nom en entier Mais je ne sais plus, Erden peut-être Je ne sais plus Bref, j'ai adoré un des frères qui m'a fait beaucoup rire En fait ça c'est bizarre Mais ça m'a fait beaucoup rire J'en ai commencé un autre mais j'ai très hâte de lire les deux autres Que j'ai déjà pour la liseuse Cette lecture revente un peu plus Mais c'est La princesse des glaces de Camilla Lackberg Ce livre-là il est à ma maman Donc il faudra que je lui rende C'est le premier de beaucoup, 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 beaucoup de livres Celui-ci avait une histoire entre Erika Qui découvre qu'Alexandra, une de ses amies d'enfance Et elle doit écrire un livre sur elle Tout simplement Je ne vous spoil absolument pas Parce que c'est tout ce qui est marqué derrière Et on le sait très très vite dans le roman Qu'est-ce qui se passe Plein de choses se mettent en place On découvre pas mal de secrets autour de ça Notamment autour de la mort d'Alexandra Pareil, c'est un livre qui se passe en Suède J'ai eu très 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 froid pendant qu'on lisait Moi j'aime beaucoup les livres Enquête policière Et alors quand ça se passe dans les pays nordiques Alors là je suis au Nirvana Donc j'ai adoré, adoré, adoré ce livre Je vous en parlais, j'ai une liseuse Je vous en avais déjà parlé sur le blog il me semble Et donc j'ai téléchargé et commencé le prédicateur de Camille Allagberg une fois de plus Donc on retrouve quelques personnages Dont Erika qui a une évolution de vie assez cool dans ce bouquin Et donc l'enquête est totalement différente C'est une nouvelle enquête policière Toujours dans la même ville, à Falbaca Et bah C'est une nouvelle enquête policière Je peux pas trop en dire Parce que les choses se mettent en place dans le premier moment Et continuent dans celui-ci On retrouve quelques personnages Donc ça je trouve que c'est toujours très plaisant En tout cas moi c'est quelque chose qui me plaît C'est une enquête policière assez noire Assez flippante même parfois Mais j'aime beaucoup ça J'en suis à peu près à la moitié Et je peux vous dire que j'ai déjà adoré Peut-être que je vous en parlerai si je fais une autre vidéo Pour les lisez plus puisque je l'ai déjà rendu à Miettec Mais j'ai lu Hot Love Challenge et Hot Love Wedding Qui sont deux livres différents mais de la même saga on va dire Je ne saurais plus le nom de l'auteur Je vous mettrai les visuels juste ici Et c'est des livres qui se lisent l'été au bord de la piscine Ou quand on a pas envie de se prendre la tête Moi je sais que j'en ai lu une soirée avec chacun A peu près c'était très sympa Pareil on retrouve les mêmes personnages On a un troisième mais je m'a un petit peu pompée Donc j'avais pas envie de lire le troisième non plus Mais voilà c'est très sympa Sans plus c'est pas non plus à se taper les fesses par terre Mais voilà pour pas se prendre la tête un soir Comme ça c'est assez sympa Pas à acheter parce que En tout cas pas neuf puisque 20 euros le bouquin Je trouve que ça fait un petit peu cher Mais moi je les avais pris à la Miettec Et j'ai vraiment adoré lire ces livres C'était sympa c'était léger donc c'était assez agréable N'hésitez pas à me conseiller des livres Si jamais il y en a qui vous ont absolument absolument enchanté Je vous laisse me marquer ça dans la barre de commentaires Les liens pour retrouver les livres sont dans la barre d'infos Bien sûr sur Amazon je n'ai gagné rien à mettre le lien Amazon C'est juste que je trouve que c'est le plus simple Et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Que le format n'aura pas été trop long Et moi je vous retrouve demain avec une vidéo recette Maintenant je vous fais pas de gros bisous Ciao à demain